Dans une enquête criminelle, le moindre élément peut se transformer en indice, puis éventuellement en preuve à charge. Sachant cela, un certain nombre de criminels s'emploient à effacer derrière eux les traces compromettantes. Mais que peuvent-ils faire lorsque la preuve de leur culpabilité se trouve dans l'estomac de leur victime ? Située à 2135 mètres d'altitude, la ville de Steamboat Springs, dans le Colorado, possède l'un des plus grands domaines skiables d'Amérique du Nord. Jerry Boggs y habite depuis toujours et trouve irrésistible le charme de cette petite station de ski. La quincaillerie familiale, Boggs Hardware, a pignon sur rue depuis 63 ans. « Jerry était le genre de personne que chacun considérait comme son meilleur ami. C'était quelqu'un de bien. Les gens l'adoraient. Il était gentil et généreux. Vous pouviez mettre votre vie entre ses mains. » Le 22 octobre 1993, Boggs ne vient pas travailler, contrairement à son habitude. Son frère se rend chez lui et le trouve mort, près de la porte de derrière. « On lui a tiré dessus. Près du corps se trouve un sac en plastique et une pelle couverte de sang. » « On lui aurait tendu une embuscade. Quelqu'un l'a frappé à la tête avec une pelle en la levant assez haut pour toucher la poutre au plafond. » Boggs laissait souvent les portes ouvertes, mais aucun objet de valeur ne manque. Les enquêteurs ne trouvent aucune empreinte de pas, aucun cheveu étranger ni aucune fibre. « Nous n'avions aucune preuve directe. Aucune empreinte, pas d'ADN, rien qui aurait pu directement relier quelqu'un à la scène du crime. » Un voisin dit avoir vu deux hommes, à l'allure suspecte, rôder près de la maison de Boggs le jour du meurtre. La police a un autre suspect, Jill Coyt, l'ex-femme de Jerry Boggs. Ils se sont mariés lorsque Jill est tombée enceinte de Jerry. « Je ne crois pas qu'il était amoureux d'elle. Je pense qu'elle l'a piégée pour qu'il l'épouse. » Le mariage ne dure que sept jours. Jerry le fait annuler quand il découvre que Jill n'est pas divorcée de son précédent mari. « Je n'arrivais pas à comprendre ce qu'il faisait avec cette femme. Il m'a fallu moins d'une heure pour m'apercevoir que c'était une excentrique, quelqu'un de vraiment bizarre et pas du tout faite pour Jerry. » Une fois le mariage annulé, il rompt presque tout contact. « Elle venait à Steamboat et elle appelait tous les gens que Jerry connaissait pour leur raconter qu'il les avait jetés dehors, elle et son bébé, et que c'était quelqu'un d'horrible. » Lorsqu'on l'interroge, Jill répond qu'elle a un alibi pour le soir du meurtre. Elle est allée camper au parc national de poudre à 240 kilomètres. Son nouveau petit ami, Michael Bacchus, corrobore son alibi. L'autopsie révèle que Jerry Boggs a été frappé avec une pelle et qu'on lui a tiré trois balles dans la poitrine avec un pistolet de calibre 25. Les enquêteurs examinent attentivement la pelle à la recherche d'indices. « La pelle était très vieille et le bois très poreux. Les légistes en ont conclu que la personne qui s'en était servie portait des gants. Il y avait des empreintes de sang dessus. On pouvait voir le positionnement des doigts, mais rien ne nous permettait de procéder à une identification. » En plus des blessures à la tête et des plaies pare-balles, il y a d'autres blessures que les experts ne peuvent expliquer. En se basant sur la température du corps et la rigidité cadavérique, des méthodes grossières et parfois inexactes, le médecin légiste estime que Boggs est mort au cours de la nuit précédant la découverte de son corps. La police a deux pistes. « Un voisin affirme avoir vu deux hommes rôder près du magasin de Boggs en début d'après-midi le jour où il a été tué. Mais s'ils sont suspects, comment les retrouver puisqu'ils n'ont laissé aucun indice derrière eux ? » L'autre piste qui intéresse les enquêteurs mène à Gilles Coit, l'ex-femme de la victime. Selon des proches, le couple se serait disputé à propos d'un prêt de 100 000 dollars que Boggs aurait sollicité auprès de sa banque pour l'achat d'un motel, alors que sa nouvelle épouse s'opposait à ce projet. C'était une vraie source d'ennui. Vous vivez dans une petite ville, vous connaissez tout le monde, vous vous mariez, vous n'avez jamais été marié avant et soudain, vous devez affronter tous ces problèmes. Il y en avait trop. Pour lui, c'était horrible. Je suis sûre qu'à certains moments, il devait avoir envie de tout quitter. Gilles a un alibi pour le soir du meurtre. Les enquêteurs veulent s'assurer que Boggs a bien été tué le soir et non pas dans la journée. Afin d'estimer plus précisément l'heure du décès, le docteur Dobertson décide d'analyser la nourriture non digérée contenue dans l'estomac de Boggs. Si nous pouvions découvrir le contenu et le moment de son repas, nous pourrions estimer plus précisément l'heure du décès. En reconstituant l'emploi du temps de Boggs le jour du meurtre, les enquêteurs apprennent qu'il a ouvert la quincaillerie à 10 heures comme chaque matin. Il a travaillé un moment, puis il est parti prendre son petit déjeuner au chac à deux pas de son magasin. Là, il a commandé la même chose que d'habitude. Des œufs, des toasts et des pommes de terre sautées. Les gens du café ont dit qu'il était venu et qu'il avait pris la même chose que d'habitude. Pour vérifier si le petit déjeuner a été son dernier repas, les enquêteurs font appel aux légistes de l'Université du Colorado. Nous avons fait la même chose avec les mammouths léneux conservés dans la glace en Sibérie et en Alaska. Nous avons déterminé quels végétaux ils mangeaient. David Norris, endocrinologue à l'Université du Colorado, et sa collègue Jane Bok, botaniste médico-légal, doivent examiner le contenu de l'estomac de Boggs. Dans l'ensemble, les humains consomment entre 50 et 75 types de végétaux différents. Les végétaux sont plus faciles à identifier dans l'estomac que les aliments d'origine animale. Les parois des cellules demeurent intactes et elles traversent entièrement le système digestif, ce qui facilite leur identification. Que l'aliment ait été congelé ou bouilli ne fait aucune différence. Il sera pratiquement indestructible. Le docteur Norris place un échantillon du contenu de l'estomac de Boggs sur une lamelle. Au microscope, il voit un tas d'hexagones irréguliers. Il reconnaît là des cellules intactes de pommes ou de pommes de terre, les deux ayant une structure cellulaire quasi identique. Pour déterminer de laquelle il s'agit, il utilise de l'iodure de potassium qui révélera la présence d'amidon. « On en ajoute une goutte à la préparation sur la lamelle et elle devient noire s'il y a de l'amidon. » Au microscope, on peut voir les cellules noircir, ce qui confirme la présence d'amidon. Il s'agit bien de pommes de terre. Puisque Jerry a mangé des pommes de terre sautées le jour où il a été tué, il semblerait que le petit déjeuner ait bien été son dernier repas. Mais est-ce bien certain ? « En plus des cellules de pommes de terre, j'ai vu des cellules d'oignons. On les reconnaît facilement à leur forme de briques. La manière dont elles sont placées fait penser à un mur. » Le cuisinier du restaurant affirme qu'il n'a jamais ajouté d'oignons dans les oeufs ou les pommes de terre sautées. « Alors on s'est dit, ah, ça pose un problème. Peut-être qu'en fin de compte, ce n'était pas son dernier repas. » S'il a pris un autre repas, cela signifie que Boggs a été tué après le dîner. Le suspect principal, son ex-femme Jill Coyt, a un alibi irréfutable pour ce soir-là. Les enquêteurs trouvent des preuves indiquant que Boggs a commencé à se méfier de son ex-femme une fois leur mariage annulé, après avoir découvert qu'elle mentait sur sa date de naissance. Il engage alors son amie Judy Pryor-Lewis, qui est détective privée, afin d'enquêter sur le passé de Jill. Ses découvertes sont bouleversantes. Elle apprend que Jill a menti à Jerry au sujet de sa grossesse. Elle n'a jamais été enceinte. Elle a subi une hystérectomie des années auparavant. « Elle affirmait attendre un enfant et nous disions tous à Jerry « Il n'y a aucun enfant, c'était une ruse ». Mais il la croyait toujours, il ne pouvait pas l'accepter. Quand il venait chez moi, je faisais tout mon possible pour le convaincre qu'il n'y avait pas d'enfant. » Jill a été mannequin et reine de beauté. Elle a menti à Jerry sur son passé et sur le nombre de ses mariages. Jill, Lonita, Billiot, Hinen, Moore, Coit, Brody, Dirossa, Metzger, Stilly, Boggs, Carole a été mariée onze fois. « Je ne bois pas, je ne fume pas, mon seule vie c'est le mariage. » Après Jerry, Jill s'est mariée et a divorcé d'un autre homme. Et elle s'apprêtait une fois de plus à remettre ça avec Michael Bacchus, son nouveau petit ami. Quelle a été la réaction de Boggs ? « Ça l'a fait rire, beaucoup rire. Il n'en revenait pas. » Ce qui est moins amusant, c'est que le troisième mari de Jill, William Coit, a été assassiné il y a 20 ans avec une arme du même calibre que celle qui a tué Jerry Boggs. Le meurtre de William Coit n'a pas été élucidé. « Les circonstances des deux meurtres étaient très similaires. Jerry Boggs et William Coit s'apprêtaient tous deux à la poursuivre en justice, moins d'une semaine après. Ils s'apprêtaient à révéler qui elle était vraiment devant un tribunal. » « Jill Coit a été marié 11 fois. » Cette information sidérante attire l'attention des enquêteurs. D'autant plus que 20 ans plus tôt, un précédent mari de la suspecte avait déjà été assassiné au moyen d'un pistolet de même calibre que celui qui a servi à abattre Jerry Boggs. Moins nombreuses que les hommes, les femmes tueuses en série sont généralement moins brutales, moins sadiques que leur homologue masculin. Appelées veuves noires, lorsqu'elles prennent pour cible leur mari successif, elles utilisent le plus souvent des moyens discrets pour parvenir à leur fin. Ce qui explique que, statistiquement, il faut 8 ans aux policiers pour les démasquer. La plus célèbre de rentelles se nommait Belle Gunness. Entre 1896 et 1908, elle a tué 49 personnes dans une ferme près de Chicago. Ses différents époux, des ouvriers agricoles, des enfants adoptés, la plupart sont morts empoisonnés ou dans d'étranges accidents. La détective privée engagée par Boggs découvre des preuves indiquant que Jill a prétendu être enceinte à diverses reprises dans ses précédents mariages, sans doute pour obtenir un soutien financier. Je pense que M. Boggs était sur le point de révéler un grand nombre d'éléments que Jill Coyte voulait garder secret. Elle a donc pris des mesures drastiques pour éviter que cela n'arrive. « Elle était très fière de s'en être tirée aussi souvent. Elle avait été mariée dix ou onze fois, dont six bigamis, sans compter tous ses enfants qu'elle a prétendu avoir. Elle n'a pas supporté d'être démasquée. » Jill dit avoir campé dans un parc national la nuit du meurtre de Jerry Boggs. Mais avant de l'éliminer complètement de la liste des suspects, les enquêteurs doivent s'assurer que Boggs a bien été tué le soir et non dans la journée. On présume que le meurtre a eu lieu le soir après le dîner, puisque des oignons ont été retrouvés dans son estomac. Le cuisinier du chac assure qu'il n'a pas mis d'oignon dans le petit déjeuner de Boggs le matin de sa mort. L'un des enquêteurs décide d'aller voir le restaurant de plus près. « Loin d'être découragé, il y est allé un matin et est resté dans la cuisine pour observer la préparation des petits déjeuners. » Le cuisinier prépare le même petit déjeuner que celui que Jerry Boggs a mangé. Fidèle à sa parole, il n'ajoute pas d'oignon aux pommes de terre qu'il met sur le grill. Mais soudain, un surcroît d'activité sur le grill permet à l'enquêteur de comprendre toute l'affaire. Chaque fois que le cuisinier retourne une omelette ou prépare des pommes de terre, des petits bouts d'oignons d'un autre plat viennent s'y mélanger. « Il a photographié la spatule qui servait à retourner les oeufs et à préparer les pommes de terre sautées et elles étaient couvertes de morceaux d'oignons. » « Quand on est servi, on n'a aucune idée de ce qui se passe en cuisine. » Le petit déjeuner a bien été le dernier repas de Jerry Boggs. « Ça nous a fait plaisir parce que ça prouvait que nous avions raison et qu'il y avait bien des traces d'oignons. » « Il a été tué quelques heures seulement après le petit déjeuner. » Jill Coyt n'a pas d'alibi pour l'après-midi du meurtre. Cependant, le contenu de l'estomac ne constitue qu'une preuve indirecte. « Nous n'avions aucune preuve directe, aucune empreinte, pas d'ADN, rien qui aurait pu directement relier quelqu'un à la scène du crime. » « Nous n'avions enregistré aucun aveu concernant cette affaire. Nous n'avions aucun indice flagrant. » Muni d'un mandat de perquisition, la police fouille la voiture de Jill et découvre des perruques, des cartes du Mexique et un point électrique. Mais l'arme utilisée pour tuer Jerry Boggs, un pistolet de calibre 25, n'est pas retrouvé dans la voiture. Cependant, les enquêteurs supposent que le point électrique trouvé dans le coffre doit être à l'origine des marques étranges remarquées lors de l'autopsie sur le visage et le cou de Boggs. « Les blessures causées par un point électrique entrent dans la catégorie des blessures identifiables, ce qui signifie que la blessure est le reflet de l'objet qu'il a causé. Dans le cas d'un point électrique, cette blessure sera une brûlure reflétant la distance entre les deux électrodes. La blessure indiquera précisément cette distance. » Pour étudier les stades de putréfaction d'un cadavre et observer l'apparition des escouades d'insectes nécrophages, les experts utilisent des carcasses de porc, car vous le savez, cet animal possède la chair qui est la plus proche de celle de l'homme. Sa peau est également celle qui ressemble le plus à la peau humaine. Alors pour savoir si le point électrique retrouvé dans la voiture de Jill Coyt est celui qui a servi à neutraliser Jerry Boggs, les policiers l'expérimentent sur un cochon vivant, préalablement nous dit-on anesthésié. Ils constatent que les marques rondes et rougeâtres que produit l'engin sur l'animal correspondent parfaitement aux traces retrouvées sur le cou de la victime. « Il est intéressant de noter que l'animal devait être en vie pour présenter les mêmes blessures, ce qui signifie que Jerry Boggs était en vie lorsqu'il a été blessé par cette arme. » Les preuves médico-légales font la lumière sur ce crime. Le témoin qui a aperçu les deux hommes près de la maison de Jerry le jour du meurtre dit que Jill Coyt et son petit ami Michael Bacchus semblent faire la même taille que ces deux individus. « Jill aimait porter des déguisements et en avait plusieurs. Nous avons même fini par trouver une photo prise quelque temps avant le meurtre, sur laquelle elle portait une barbe et une moustache. » L'alibi de Jill perd toute crédibilité lorsque la police ne trouve aucune trace de sa réservation ni de son paiement au parc national de poudre le jour du meurtre. Jill Coyt et Michael Bacchus sont arrêtés et inculpés de meurtre au premier degré. Lors de l'audience préliminaire, même Jill semble impressionné par les preuves médico-légales qu'il accuse. « Je me souviens de les avoir toutes présentées au juge en sa présence. À la fin, j'ai rassemblé mes affaires pour partir. Et quand je suis passé près d'elle, elle m'a regardé et m'a dit « Beau boulot ! » J'ai plutôt pris ça comme un compliment. » Un témoin surprise fait son apparition. Seth, le fils de Jill, témoigne contre elle. « Jusqu'après avoir commis le meurtre avec Bacchus, elle a téléphoné à Seth pour le mettre au courant. Je crois qu'elle lui a dit quelque chose du genre « c'est fait » et ça n'a pas été facile. » « Je ne crois pas vraiment qu'il y ait participé de quelque manière que ce soit ou qu'il ait été complice de tout ça. Selon moi, il n'était ni plus ni moins qu'un individu à qui l'on donnait des informations contre son gré et qu'on voulait forcer à participer. » Les procureurs pensent que Michael Bacchus et Jill Coyt se sont introduits déguisés chez Jerry Boggs dans l'après-midi, dans l'intention de le tuer, probablement pour mettre fin à leurs problèmes financiers. Après avoir déjeuné, comme à son habitude, de toast, d'œufs et de pommes de terre sautées, garnis sans que personne ne le sache de morceaux d'oignons, Boggs a quitté son travail plutôt que d'habitude et est rentré chez lui peu après 13 heures. Jill et son petit ami l'attendaient à la porte de derrière. Ils lui sont tombés dessus, d'abord avec le poing électrique, puis avec la pelle. Les procureurs supposent que, n'ayant pas réussi à l'étouffer, Jill lui a tiré dessus à trois reprises avec un pistolet de calibre 25. Les deux criminels ont fait très attention à ne laisser aucune pièce à conviction et leur déguisement était presque parfait. Mais ils ne se doutaient pas que la médecine légale pourrait identifier le contenu de l'estomac de Boggs et ainsi détruire leurs fragiles alibis. Lorsque la nouvelle est rendue publique, le fils aîné de Jill, William, révèle qu'il soupçonne sa mère d'avoir aussi tué son père, William Coyt Senior, quelques 20 ans auparavant. Elle a tout de la menthe religieuse. Elle les attrape et elle les dévore. Il ne faut au jury que cinq heures pour déclarer Jill Coyt et Michael Bacchus coupables de meurtre au premier degré. Je pense qu'elle faisait plus ou moins ça pour l'argent. Elle devait croire que ça la rendrait heureuse. Et regardez où ça la menait. Apparemment, l'argent ne peut pas tout acheter. Ils sont tous deux condamnés à perpétuité sans possibilité de liberté conditionnelle. Je crois que Jill savait qu'il existe des méthodes pour déterminer l'heure du décès. Mais je crois qu'elle ne savait pas que le contenu d'un estomac peut en dire autant. C'est ce qui a finalement réduit son alibi en miettes. Je pense qu'elle était assez intelligente. C'était très malin de leur part de venir avec des déguisements, des sacs en plastique, ou quel que soit ce qu'ils ont utilisé pour se camoufler et ne laisser aucune preuve. Je veux dire, il n'y avait ni empreinte, ni cheveux, ni rien. Ils ont fait très attention. Mais je crois qu'ils auraient mieux fait de regarder votre émission. Condamnée à purger une peine de prison à vie incompressible et à verser un million de dollars d'hommage et intérêt à la famille de la victime, Jill Coit a été incarcérée dans la prison pour femmes de Cannon City, dans le Colorado. Des psychologues de l'université de Radford ont longuement étudié son cas et ont publié les conclusions de leur étude. Nous nous sommes procurés ce document. Jill Coit a été mariée 11 fois. Elle a divorcé 8 fois et a été bigame de nombreuses années. Mariée pour la première fois à l'âge de 18 ans, la durée de ses unions a rarement dépassé un an et il lui est arrivé de se marier et de divorcer à quelques mois d'intervalle. Ayant eu des difficultés d'apprentissage de la lecture, elle a arrêté ses études au milieu du cycle secondaire. Alors après avoir exercé des petits travaux de secrétariat, elle a exploité une auberge dont elle était propriétaire. Jill Coit ne présentait pas les symptômes d'une déficience mentale ou de troubles psychologiques. Elle n'était pas alcoolique ou droguée. Pour terminer le court portrait de cette veuve noire bien intrigante, sachez encore qu'en 2002, Jill Coit a porté plainte contre la prison où elle était détenue, allégant qu'un gardien l'avait violée et qu'il lui avait cassé un doigt.